Musique Missy Avila a 14 ans Lorsqu'elle est assassinée par sa meilleure amie par jalousie Voici leurs histoires Michel, dite Missy Avila, a grandi dans la vallée de San Fernando en Californie Elle vivait avec sa mère Irène et ses trois frères Ernie, Chris et Marc Missy était une adolescente Lorsqu'elle a déménagé dans une nouvelle maison dans un nouveau quartier Elle rencontra alors celle qui sera sa nouvelle meilleure amie, Karen Qui vivait à quelques rues de là Missy était une fille sympathique et belle qui s'entendait sans effort avec les gens Et quand elle a rencontré Karen, les deux se sont immédiatement entendus Missy a alors invité Karen chez elle et la présenter à sa mère Irène Qui était heureuse d'accueillir la nouvelle amie de sa fille Karen cependant était jalouse de la vie de famille de Missy dès leur première rencontre Karen ne voulait pas que Missy ait des amis à part elle Et pour atteindre cet objectif, elle inventait des mensonges sur Missy Tout en lui apportant un soutien émotionnel Chaque fois que les filles devenaient méchantes avec Missy Elle rassurait Missy sur le fait qu'elle n'avait pas à s'inquiéter car elle la protégerait Karen est devenue très vite jalouse de Missy Parce que Missy était beaucoup plus populaire et attirante que Karen Elle était également bouleversée parce qu'elles passaient moins de temps ensemble Au fur et à mesure que les filles grandissaient Elles se séparaient et n'avaient que 14 ans Quand Karen est tombée enceinte et a abandonné l'école pour s'occuper du bébé Karen demandait à Missy de venir la voir car elle devait rester avec son bébé Mais Missy semblait toujours avoir d'autres plans Choisissant ainsi de passer du temps avec des garçons Après 9 mois, Karen a pu retourner à l'école car sa grand-mère et sa mère s'occupaient de son bébé A son retour à l'école, elle voyait moins Missy, ça lui faisait de la peine Elle a eu l'impression qu'elle l'avait laissée tomber Elle, celle qui était toujours là pour elle, sa fidèle protectrice Son amour s'est alors transformé en haine Karen a alors commencé à répandre des rumeurs sur Missy Elle a répandu une rumeur selon laquelle Missy couche avec plusieurs garçons Des garçons qui avaient des copines Avila a commencé à être harcelée et a été battue par un groupe de filles Qui l'ont accusée de coucher avec leur petite amie Au cours de la première année, Missy a commencé à sortir avec un garçon nommé Randy Fernandez Elle n'est sortie avec lui que pendant un mois parce que Randy faisait toujours la fête Juste après leur rupture, Karen et Randy ont commencé à sortir ensemble et ont aménagé ensemble Lors d'une visite à l'appartement de Karen, Randy a attiré Missy sur ses genoux Elle lui a dit qu'il avait encore des sentiments pour elle Missy était dégoûtée, elle a essayé d'être une bonne amie envers Karen Et lui a tout balancé Elle a alors tout avoué du comportement déplacé de Randy Et a dit à Karen de rompre avec lui Au lieu de rompre avec lui, Karen s'est retournée contre Missy Et a même cessé de lui parler Elle est tombée enceinte de Randy 10 jours avant la mort de Missy Karen et Missy se sont battus dans un parc Karen a alors menacé Missy avec une bouteille cassée Elle l'a également poussée et giflée Pour obtenir sa vengeance, Karen a fait exprès d'appeler Missy pour s'excuser Missy comme toujours a cru son amie et s'est réconciliée avec elle Ça sera sa plus grande et dernière erreur Le 1er octobre 1985, Karen et Laura Laura qui est une autre fille qui a été larguée par son petit ami Victor Qui lui-même avait des vues également sur Missy Karen et Laura avaient alors un objectif commun Se débarrasser de Missy Le jour du drame, elles ont mis leur plan en marche Après avoir reçu un message de Laura, Missy dit à sa mère qu'elle sortait avec une amie nommée Laura Arrivé sur place, Karen les attendait Elles conduisent alors Missy dans une petite clairière près d'un ruisseau Et la firent s'asseoir sur un rocher Elles ont alors commencé à l'insulter Laura ensuite a attrapé les cheveux de Missy Et Karen a commencé à lui couper ses cheveux pour l'humilier A la fin, Laura et Karen ont noyé Missy dans leur ruisseau Et lui ont posé une grosse bûche de bois sur le dos pour qu'elle ne puisse plus se relever Quelques heures plus tard, Laura a appelé la maison de Missy et a demandé à lui parler Irène, la mère de Missy, a été choquée et surprise Parce qu'elle pensait que Laura et Missy étaient ensemble Laura a dit à Irène qu'elle avait déposé Missy Et l'avait vue monter dans une camaro bleue avec trois garçons Laura a dit qu'elle est partie faire quelques courses Et quand elle est revenue, Missy était partie ainsi que les trois garçons Le 5 octobre 1985, le corps de Michelle a été retrouvé Dans le parc national en Californie aux Etats-Unis Par des randonneurs, trois jours après sa disparition Elle s'était noyée dans l'eau, ses longs cheveux étaient coupés Et une bûche était sur elle Irène n'a jamais soupçonné Karen ou Laura Elles ont d'ailleurs toutes les deux assisté au funérail de Missy Karen est allée jusqu'à emménager chez Irène, donc la mère de Missy Pendant un certain temps pour la consoler et devenant même sa fille de substitution Cependant, Karen a commencé à éveiller les soupçons En effet, elle était obsédée par ce qu'elle avait fait Elle visitait la tombe de Missy à plusieurs reprises dans la semaine Elle visitait l'endroit où son corps a été retrouvé Elle avait des photos et des extraits de journaux sur les murs de sa chambre Karen a dit qu'elle avait aidé la famille après la mort de Missy Mais qu'elle avait des arrières pensées Elle l'avouera plus tard Je voulais aussi savoir comment se déroulait l'enquête policière Je voulais savoir qui étaient les suspects et quelles preuves ils avaient trouvées Concernant l'enquête, la police n'avait aucune piste Et l'affaire est restée en stand-by pendant 3 ans Le 26 juillet 1988, une adolescente nommée Eva Qui était témoin du meurtre sans être impliquée a appelé la police Et a raconté ce qui était arrivé à Missy Elle avait gardé le silence jusqu'alors Il a fallu la perte de son frère par suicide pour qu'elle se manifeste Le lendemain, Karen et Laura ont été arrêtés pour meurtre au premier degré Quand la famille de Missy a appris leur arrestation Ils étaient outrés parce qu'ils considéraient ces filles comme leur propre fille Karen et Laura, qui sont alors accusées de meurtre au premier degré Commencent à raconter ce qu'il s'est passé On apprendra alors lors du procès que les deux filles ont attiré Missy vers le ruisseau Et lui ont crié dessus pour avoir eu des relations sexuelles avec tous ses garçons Y compris leurs petits amis Karen a déclaré qu'elle voulait seulement tourmenter Missy Mais que les choses sont devenues incontrôlables Le procès a alors commencé en janvier 1990 Et trois mois plus tard Karen et sa co-accusée Laura, qui avait également 22 ans Ont été reconnues coupables de meurtre au deuxième degré Par la cour supérieure et condamnées à 15 ans de prison Elles n'ont pas été condamnées à la prison à vie Parce que les jurés ont dit qu'ils n'étaient pas convaincus Que les filles avaient planifié le meurtre Et ont rejeté l'accusation du premier degré Karen a été libérée le 9 décembre 2011 Et a purgé 23 ans et demi de prison Laura, quant à elle, a été libérée en décembre 2012 Elle a purgé 22 ans de prison Après que Karen soit sortie de prison Elle a essayé d'écrire un mémoire sur le crime et la vie en prison Après sa libération Elle a même conclu un accord pour réaliser un film Son livre n'a pas bien fonctionné La famille de Missy l'a poursuivu en justice en 2015 Suite à cela, l'état de Californie a adapté une loi, la loi Missy Obligeant les personnes, aidant les criminels à écrire des ouvrages publiés A contacter les familles des victimes au préalable Le 17 décembre 2014 Karen est allée à l'émission du Dr Phil Pour parler de ce qu'elle avait fait Elle semblait n'avoir aucun remords Et elle simulait ses larmes Sa tristesse pour le spectacle Lors de cette interview Karen révéla comment elle s'est rendue Au finérail de la victime Afin qu'elle ne soit pas suspectée Après avoir purgé sa peine de 21 ans Pour le meurtre qui a choqué toute l'Amérique Karen s'est exprimée pour la première fois Elle reconnaît qu'après la découverte du corps de Missy Elle a consolé la famille de Missy Elle a même assisté à ses funérailles Afin que les gens ne se méfient pas Elle déclara J'avais l'impression d'avoir une obligation envers la famille de Missy Après ce que j'avais fait Elle dira Je me suis rapprochée de sa famille Car je voulais aussi savoir comment se déroulait l'enquête policière A-t-elle avoué Je voulais savoir qui étaient les suspects Et quelles étaient les preuves qu'ils avaient trouvées Elle ajouta Je voulais seulement tourmenter Missy Expliquant ses motivations Avec le recul J'étais jalouse de Missy Se souvenant de leur première rencontre Elle a déclaré Missy était dans la rue A la recherche de son chat perdu C'était une jolie fille Avec de longs cheveux au burn Et des yeux verts Elle conclura Aussi bizarre que cela puisse paraître Le jour de mon arrestation A été le plus beau jour de ma vie Garder le secret était horrible C'était un soulagement J'ai enfin été libérée de cet énorme fardeau que je portais Après sa libération Karen a commencé à faire des tournées scolaires Pour promouvoir la lutte contre l'intimidation et le harcèlement En 2013 Elle a publié deux livres Dont un intitulé Ma vie, je l'ai vécu Publié le 30 septembre 2014 Pour coïncider avec l'anniversaire du meurtre de Missy La famille de Missy a poursuivi Karen en 2015 Pour les 20 bénéficiaires des livres Suite à cela L'Etat a donc confirmé la mise en place de la loi Missy Exigeant que les familles des victimes Soient contactées avant de publier des oeuvres criminelles La famille de Missy a poursuivi Sous-titrage ST' 501